Du lundi au vendredi à partir de 16h30 sur France 4, c'est drôle comme les séries vous ressemblent. Vous êtes sûr que c'est le bon chemin ? Appelez aussi le 118 218 pour les horaires d'avion. Et pour le règlement ? Par chèque. Parfait. A quel ordre ? Pardon ? Le chèque, à quel ordre ? Chevalier. D'accord. Vous achetez une Renault et vous repartez avec du cash ? Vous auriez une pièce d'identité s'il vous plaît ? C'est cash chez Renault. Pour Mégane, 0€ d'apport à partir de 309€ par mois et vous repartez avec 3000€ cash minimum. J'apprends le respect. J'apprends la responsabilité. J'apprends l'échange. J'apprends l'effort. L'heure est venue de donner un peu de temps aux autres. Elegance is an attitude. Longines J'apprends la responsabilité. J'apprends les Sous-titrage ST' 501 Dis-moi la vérité, je sors avec elle ou pas ? Une série totalement inédite avec de vrais morceaux d'ados. Ben et Thomas, le samedi à 17h35 sur France 4. Le tennis club sur France 4 avec Peugeot, Tropicana, fournisseur officiel de Roland-Garros et BNP Paribas, partenaire de tous les tennis depuis 35 ans. Sous-titrage ST' 501 Et au final, il est là le français qui passe enfin le cap des huitièmes. Ils étaient cinq et il y en a qu'un qui passe. Et c'est lui, c'est Gaël Monfils qui a fait un match absolument flamboyant face à Ivanovicic et il peut laisser cléter ses joies et danser sur ce tour Philippe Châtelier. La joie, le plaisir de Gaël Monfils pour vous accueillir. Bonjour à tous dans ce tennis club en direct de Roland-Garros, bien évidemment. Et vous pouvez le constater, Anounal Magro n'est pas là ce matin. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc voilà, j'aurai l'honneur de le remplacer pendant une heure. Il reviendra demain, je le dis quand même pour tous ses fans. Cela dit, l'émission ne change pas. Nous avons tous nos invités comme d'habitude. Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Avec les SMS évidemment. Oui, alors 61003, la question du jour. Qui va gagner ce tournoi de Roland-Garros chez les garçons ? Et puis on peut peut-être également ajouter chez les filles. Enfin, qui selon vous va gagner ce tournoi de Roland-Garros 61003 ? Vos pronostics. Christian Kidé, bonjour. Bonjour Laurent. Ça va Christian ? Bien, oui. Bon, Chloé Lecomte. On vous a mis une jolie fille à côté de vous, Christian. Bonjour Chloé. Bonjour. Monsieur Travière. Avec sa caméra dans les vestiaires, Arnaud Butch. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Et notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est un passionné de tennis, Michel Leib. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Vous étiez d'ailleurs hier dans les tribunes, me semble-t-il. Oui, oui. Pour la victoire de mon fils. Absolument. J'ai vu un très beau match. Pas mal quand même. Ah oui, oui. Vraiment très bien. Et c'est plein d'espoir pour la suite des événements. Et vous serez donc à la comédie des Champs-Elysées au mois d'octobre, dans une pièce qui s'appelle Parle-moi d'amour. On y reviendra tout à l'heure. Parlez-moi d'amour, ça me fera du bien. Oui, exactement. Parlez-moi d'amour, ça me fera du bien. Un petit coucou à Daniel Lauclair également. Bonjour Daniel. Eh oui, mon petit Lolo. Eh oui, tiens, c'est carté. Ah ben écoute, on y va. On va vers les cordes. Voilà. On y va au pas de charge, il y a de la place. Et on va voir les cordeurs pour la revue de presse. Ah ça lui manque les chevaux quand même à Daniel Lauclair. Mais il a le brushing impeccable dès le matin, 10 heures, c'est quand même formidable. Il a un secret, il a un secret, mais on ne le dévoilera pas aujourd'hui. Michel, on va vérifier si vous étiez bien dans les tribunes hier, puisqu'on va se faire un petit résumé des images d'hier, bien évidemment, avec ce fameux Français, le seul et unique qui a réussi à s'extirper des huitièmes de finale parmi les cinq qui étaient présents. C'est évidemment Gaël Monfils. Il a écœuré en 4-7 Ivan Lubitschitch. Sachez qu'il a le deuxième service le plus rapide du tournoi à 227 km heure. Là, on a vu 206, mais il y en a eu des plus rapides. Et puis, on reviendra sur ce duel incroyable entre Maria Sharapova et Dinara Safina, qui a tourné court en faveur de la petite outsider. Il a tourné court et long à la fois, parce que le match a duré près de trois heures. Mais elle menait quand même 7-6, 5-2. C'est un renversement à la Sarah Pitkowski, cette affaire. Oui, bah alors vous me direz quand, parce que dans mes années, je m'en souviens pas, moi. Parce qu'on oublie vite ou bien un moment. En revanche, vous, vous savez le faire. Vous, vous savez le faire, non ? En soirée, j'oublie aussi. Non, nous, on n'a pas oublié du côté Malmö, Arnaud, ça c'est sûr. Pourquoi Stéphane Hedberg ? Mais Stéphane Hedberg, enfin, on y reviendra. On y reviendra. Le débat du jour, et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on va souhaiter un bon anniversaire au roi de la Terre battu. Rafa. Rafa, effectivement. 22 ans, tout juste aujourd'hui. Et Rafaël Nadal est un phénomène capable de gagner trois fois Roland-Garros d'affilée. Série en cours. Qui sera capable de le battre cette année ? On va regarder plus précisément le tableau, étudier ses potentiels adversaires, ses points forts, ses points faibles, et regarder aussi son début de saison pour voir s'il mangera tout cru, tous ses adversaires, et qu'il pourra évidemment peut-être remporter ce tournoi de Roland-Garros, comme certains le murmurent, en ne perdant aucun set. Michel, vous avez révisé votre Nadal ? Bah, réviser mon Nadal, c'est-à-dire comment voulez-vous qu'on fasse ? Je comprends pas votre question. J'ai pas le même bras, le même... On va en parler maintenant. T'es-à-dire, là, la différence qui... Là, y'a pas de différence, c'est le point commun que j'ai avec Nadal, c'est que je suis gaucher. Voilà. Ça, c'est le seul point commun, et le reste, ça n'a rien à voir. On peut voir les biceps aussi, ou pas ? Ben non. Ça n'a... Non, pas en public, là, comme ça. Et puis, pour terminer le sommaire, le choc du jour. On va s'intéresser aux deux jeunes révélations. Une du côté des hommes, c'est évidemment Ernest Gulbist, le laiton, qui sera opposé à Novak Djokovic. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et puis, on s'intéressera à la petite Carla Suarez Navarro, la révélation espagnole. 10 ans. Oui, qui a quelques ressemblances, et surtout soutenue par une certaine Arangsa Sanchez, qui sera opposée à la belle Jelena Jankovic. Ce sera une superbe opposition de style, vous verrez, pour les amateurs de tennis. Elle n'a pas le même jeu qu'Arangsa Sanchez. Non, non. Elle a un très beau coup de droit à une main, un revers à une main, pardon. Un superbe revers à une main. Mais il y a quelque chose d'Arangsa dans la manière d'aborder les matchs. Peut-être, oui. Et dans la manière, certainement, de défendre. Elle l'influence obligatoirement, c'est sûr. Et c'est l'invité surprise, donc, de ces quarts de finale, comme Gulbis, d'ailleurs, chez les messieurs. Allez, on commence par... Des belles images. Gaël Monfils, évidemment. Alors, lui, c'est vrai qu'il est toujours là, on ne l'attend pas. Personne n'avait pronostiqué, quand même, un quart de finale. Son premier, d'ailleurs, dans tous les tournois du Grand Chelem. C'est la première fois qu'il va aussi loin. Et c'était... Moi, j'ai trouvé qu'il avait pris de la maturité. Voilà. Voilà. Il est moins fantasme. Moins foufou. Un peu plus grave. Il est plus concentré. Et je trouve que ça lui va bien. Et je pense que ça augure de l'avenir, je trouve. C'est bien. Allez, on regarde, et on en parle juste après. Et le commande de Guerrero, il l'a fait. Il a pris ce premier set de façon très autoritaire. Apitoyable. Deuxième hanche, le petit. Allez, t'es allé le chercher, ce set. 206. Ça commence bien, cette affaire. Onzième haïs. C'est la meilleure manière de conclure. Montrer tout de suite son autorité. Oh, un autre. Un autre. Allez, pourquoi pas trois. Ivan semble totalement accuser le coup aussi. C'était le douzième du match pour Gaël. Il a essayé le troisième. Ça sera un service gagnant. Ça suffit pour s'offrir. Trois balles de match. Trois balles pour aller au quart de finale de Roland Garros. 219 km heure. Il est capable de taper une première balle à 225 pour conclure. Il faut faire un troisième ace peut-être dans ce jeu. C'est pas grave, c'est pas grave. Des rares coups droits manqués de Gaël en longueur. C'est vrai qu'il en a fait peu aujourd'hui de ce type de coups droits. Ils sont sortis de 3 mètres. Allez, il s'est reconcentré. Oui, c'est magnifique. Il est au quart de finale. Il est là, le Français qui passe enfin le cap des huitièmes. Ils étaient cinq. Et il y en a qu'un qui passe. Et c'est lui. C'est Gaël, mon fils, qui a fait un match absolument flamboyant face à Ivanović. Et il peut laisser 4 et 7 joueurs et danser sur ce coup, Philippe Châtrier. Et vous aurez la chance dans ce tennis club de voir Gaël Monfils dans les vestiaires juste après sa victoire tout à l'heure, grâce à Chloé. Alors bon, on peut parler de son jeu. Toujours loin quand même derrière, derrière la ligne de fond. Et puis il court, il court partout. C'est ça le Monfils de cette année ? Oui, enfin c'était ça les trois premiers matchs. Le dernier match, je trouve que c'était beaucoup mieux. Et Michel l'a bien dit. Il gagne en maturité avec la confiance. Il est un peu plus relâché. Il se sent mieux sur le coup. En tout cas, je l'ai trouvé. Autant on avait été peut-être un petit peu plus durs lors des premiers matchs parce qu'il se trouvait toujours derrière. Il ne s'économisait pas beaucoup. Il se fatiguait. Et puis là, maintenant, voilà. Malgré tout, Christian, il aurait peut-être pu gagner un petit peu plus facilement, non ? On a eu le sentiment qu'il a quand même perdu quelques jeux parce que, comme vous le disiez, Arnaud, il avait du mal à passer la vitesse supérieure comme s'il avait décidé d'avoir Ivan Lubitschitch à l'usure quoi qu'il arrive. Oui, c'est un peu vrai, mais enfin c'est déjà pas mal. Moi, je trouve effectivement qu'il y a beaucoup moins de déperdition dans son jeu. Avant, il faisait un peu des galipettes à droite à gauche. Il perdait de l'énergie. Il consommait... Ce que disait Michel. Oui, oui, il consommait beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que, avec les conseils de Thierry Champion, sans doute, il est plus stable dans son jeu. Donc, David Ferrar, au prochain tour, il peut passer, vous pensez, Michel ? Écoutez, moi, je suis très confiant. Je crois qu'il peut passer. Il peut aller très loin. Il peut aller encore plus loin. Moi, je suis très confiant. Curieusement, c'est vrai. Votre pronostic en temps de demande au 61-0-0-3, le potentiel vainqueur de Roland-Garros, vous mettez une petite pièce sur Gaël Monfils ? Moi, je mets une petite pièce sur Gaël Monfils, en finale, en tout cas. Nous attendons, du reste, les résultats, les premiers résultats de 61-0-0-3, qui va remporter ce tournoi de Roland-Garros. Puis, alors là, je sais que ça va vous faire plaisir, Laurent, vous qui maniez le serbe dans le texte, puisqu'on en a parlé à l'instant. Aujourd'hui, on prend des journaux serbes. Je vous dis, revue presse internationale. Terreur serbe. Terreur serbe avec les deux grands favoris qui se pointent à l'horizon. Novak Djokovic chez les garçons et Jelena Jankovic, que nos confrères serbes voient comme une vainqueur potentielle de Roland-Garros. Et je rappelle que, sur le SMS, nos téléspectateurs peuvent jouer, enfin, peuvent parler. En même temps, Nelson, il peut nous dire n'importe quoi, parce qu'on peut absolument... Oui, c'est vrai, c'est carrément, mon cher Arnaud, vous qui maîtrisez toutes les langues, vous pensez bien que nous avons vérifié. Et cette année, Nelson... Je vous le laisse pour vous perfectionner en serbe. Nelson a fait de gros promesses sur l'Espagnol. Quatre Stipédis qui sont venus. Alors, on va peut-être regarder... Alors, en revanche, il faut que vous rouliez les R, Nelson. Comme on s'est dit, c'est Almagro. Alors, on va voir quand même Beneteau au Federer. Parce qu'on peut peut-être rendre un petit hommage à Julien Beneteau, qui a quand même réussi à tenir tête un petit peu à Roger Federer, regardez. Qui n'a pas été génial, quand même, hier, Federer. Mais bon, on regarde. Oui, c'est bien servi, là. Deuxième balle de match sauvée. Voilà, toujours là, c'est public. Au moment de la troisième balle de match. Il va venir, oui. L'histoire se termine comme ça pour Julien Beneteau. Face au numéro un mondial, il aura à tout donner. Il a fait vraiment ce qu'il a pu. Il a souvent été braqué le premier, même à chaque fois. Il est toujours revenu. Il s'est battu jusqu'au bout. Et vraiment, c'est un match très classe, très digne. De la part de Julien Beneteau, face au double finaliste ici. Voilà, Roger, qui pour la cinquième fois, joue un quart de finale ici à Roland-Garros. Roger Federer, toujours en piste.